Bonjour, votre PC devient extrêmement lent ou il se bloque, et cela pour plusieurs raisons. Soit à cause d'une utilisation élevée de la mémoire vif, ou aussi la saturation de la mémoire dure, donc de la rome ou de la rame. Détendez-vous juste après le pouce bleu, on va voir comment régler ce problème de forte utilisation de mémoire, ou de forte utilisation de mémoire vif RAM, dans votre PC Windows. Donc, dans la première partie, on va commencer par préciser et identifier notre problème, soit une utilisation excessive de notre RAM, ROM, CPU. Voyons ensemble où il vient ce blocage-là. Si votre PC se bloque et se ralentit, le problème ne vient pas forcément de la mémoire ou de la mémoire vif, car le CPU présente les mêmes symptômes de blocage, de ralenti, que la saturation de mémoire. Pour savoir où il est le souci, on va suivre ces méthodes. On va appuyer sur CTRL-ALT-HIDEL, CTRL-ALT-HIDEL, et on va se rendre dans le gestionnaire de tâches. Ici, dans le gestionnaire de tâches, on va voir le pourcentage d'utilisation. Par exemple, on va vérifier ici dans l'angle Processor, CPU, s'il atteint par exemple les 90% ou 100%, donc le problème vient du CPU. Si la mémoire aussi, elle est saturée, 90% ou 100%, donc le problème vient de mémoire vif, et si ici, il est à 100% ou à 90%, le problème, il vient de discutir. Par exemple, dans mon cas ici, on va dire, celui qui a le pourcentage le plus élevé, c'est la mémoire, c'est ici, c'est celle-là, donc ici ça va, mais elle peut monter jusqu'à 90% comme on le dit, et là, c'est urgent, on doit appliquer ces méthodes-là. Maintenant qu'on a vu où le blocage est, quel est le problème dans notre PC, maintenant, on va voir comment régler et appliquer la solution parfaite pour régler votre problème lié à l'insuffisance de mémoire dans notre PC Windows. La première méthode, elle est simple, on va juste redémarrer notre PC. Si notre PC ne répond plus, donc il cesse de répondre, il est bloqué depuis un certain moment, la première solution et la première méthode qu'on va appliquer, c'est qu'on va le redémarrer. Pour cela, il suffit juste de cliquer ici sur le menu démarrer, et ici, on va choisir redémarrer. Si votre souris se bloque, vous pouvez maintenir le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le PC s'éteigne. Dans la deuxième méthode, on va réparer l'erreur du système de discutue et le fragment du discutue. Dans la deuxième méthode, l'erreur du système de fichier est une raison majeure qui peut entraîner la transmission de fausses informations à l'ordinateur, comme une utilisation élevée de la mémoire ou de processeurs. L'un des logiciels professionnels qui va nous permettre de résoudre ce problème-là, c'est EasyOS Partition Master, qui est tout simplement l'un des meilleurs outils pour simplifier la gestion des disques de notre PC. Pour pouvoir l'utiliser, il suffit juste de le télécharger. Après cela, il suffit juste de sélectionner la partition qu'on veut vérifier, effectuer la vérification, cliquer sur la touche de droite, avancer, et maintenant, choisir la vérification du système de fichier. Il suffit juste de cliquer sur commencer. Quand il termine la vérification, il suffit juste de cliquer ici sur finir. Il permettra également de gagner beaucoup d'espace mémoire en défragmentant le discutueur. Vous pouvez également vous référer à une méthode manuelle de défragmentation d'optimisation du disque pour pouvoir défragmenter les disques durs. Maintenant, on va fermer son logiciel. Il suffit juste de taper Windows, la touche Windows Air. Après cela, ici, on va taper DFRJUE et cliquer sur OK. Il va nous ouvrir cette fenêtre-là pour optimiser les lecteurs. On va choisir le disque qu'on veut défragmenter, par exemple le C, ici, et cliquer sur Optimiser. Quand on termine l'optimisation, maintenant, on peut redémarrer notre PC à nouveau. Dans la troisième méthode, on va fermer maintenant les applications. Donc, les programmes en cours d'utilisation, on va les fermer. Ici, pour les fermer, lorsque notre ordinateur utilise beaucoup de mémoire, vous pouvez essayer de fermer certains programmes et les applications en cours d'utilisation inutiles pour résoudre ce problème. Donc, pour commencer, il suffit juste d'ouvrir juste une aire de tâche. Pour cela, c'est assez simple et facile. CTRL-ALT-DEL. On va choisir juste une aire de tâche. Et ici, se rendre dans cette partie de processus. Choisir le logiciel que vous voulez arrêter. Par exemple, moi, Microsoft Teams, je ne l'utilise pas. Et je ne veux pas qu'il prenne de la mémoire. Comme on le voit ici, il a pris 134 MO de mémoire. Donc, il suffit juste de cliquer sur terminer la tâche afin de l'enlever. La quatrième méthode, maintenant, on va désactiver les programmes en cours d'utilisation au démarrage. Donc, afin de désactiver le programme en cours d'exécution au démarrage et réduire la charge du système et décolomiser beaucoup d'espaces mémoires sur le GPU. Toujours CTRL-ALT-DEL pour se rendre ici dans ce gestionnaire de tâche. Et se rendre ici dans applications de démarrage. Il nous affiche ici plusieurs applications de démarrage. On va choisir les applications qu'on veut désactiver. Par exemple, celle-là. Par exemple, celle-là. Cliquez ici et choisir désactiver. Ou sélectionnez le logiciel et cliquez sur désactiver. La cinquième méthode, on va augmenter la mémoire virtuelle. La mémoire vif dans la RAM. Pour celui-là, c'est assez simple. On va chercher ici paramètres système avancé. Voilà, c'est celui-ci. Paramètres système avancé. Et on va cliquer sur paramètres. Ici, on va choisir avancé. Et maintenant, ici, il nous indique la mémoire virtuelle. Il nous dit qu'un fichier d'échange est une zone de disque que Windows utilise. Comme s'il s'agit du mémoire vif RAM. Pour pouvoir augmenter, voici la taille des fichiers d'échange que j'utilise pour l'instant. Cliquez sur modifié. On va décocher cette case. On va choisir, on va cocher cette case. La taille personnalisée. Ici, on a 2000. Par exemple, 10240. Je peux l'augmenter ou la diminuer. Voici la taille recommandée. Vous allez retrouver ici la taille recommandée. Et la taille alliée actuelle. Par exemple, je peux utiliser 11000. Et cliquer sur définir. Et cliquer sur OK. La sixième méthode. Maintenant, on va augmenter la mémoire physique. Maintenant, on va augmenter la mémoire physique. Donc, logiquement, lorsque votre ordinateur a un problème d'utilisation de la mémoire, vous pouvez ajouter une nouvelle carte mémoire à votre ordinateur afin d'étendre la mémoire physique. Pour ce faire, vous devez d'abord vérifier le type de mémoire que vous référent aux paramètres de la mémoire de votre ordinateur. Car il y a beaucoup de types de RAM. Il y a DDR4, DDR5 et le nombre de Geoctets. Retrouvez la même référence que celle de votre PC. Et acheter une nouvelle pour pouvoir soit l'échanger ou l'augmenter. Donc, pour savoir la capacité de notre RAM, il suffit juste de cliquer sur CTRL-ALT-DEL et se rendre dans le gestionnaire des tâches. Ici, dans le gestionnaire de tâches, on va aller dans Performance. Et ici, on a le nombre de RAM. Par exemple, ici, on a 16, 15,9Go, donc 16Go de RAM. Si je veux l'augmenter, je dois soit ajouter une autre barrette de 16Go. Si on a juste une de 16Go, il faut utiliser les mêmes capacités. Si on a, par exemple, le 2 de 8Go, je peux ajouter un troisième de 8Go. Si le PC, bien sûr, a un espace dédié à l'extinction de RAM. Sinon, on peut, par exemple, remplacer la 16 par la 32. Quand cela est fait, il suffit juste de redémarrer le PC. La septième solution, maintenant, on va nettoyer notre PC des virus. Donc, parfois, une infection par un virus ou un logiciel malveillant peut également entraîner une forte utilisation de la mémoire de votre PC. La meilleure solution consiste à exécuter un logiciel antivirus sur votre PC pour nettoyer immédiatement tous les virus. Donc, on peut directement télécharger un logiciel antivirus. Si on cherche ici, dans Microsoft Store, antivirus, on retrouve ici plusieurs antivirus gratuits que vous pouvez installer gratuitement. Après l'avoir téléchargé, il suffit juste de l'installer. Après celui-là, il suffit juste de démarrer le Smart Scan, donc le scan, et cliquer sur résoudre tout. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu retrouver où sa cloche dans votre PC. Vous avez trouvé la solution. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros go, pouce bleu, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos, comme celle-là, où on a vu comment booster votre PC. Si c'est le cas, et vous voulez booster votre PC, voici la vidéo. C'est juste de cliquer, et d'ici là, on se donne rendez-vous à la prochaine. Comme on dit, d'ici là, la puissance vous, c'est la peace. Sous-titrage ST' 501